Le retour risque d'être un peu rude pour la princesse Béatrice. Après avoir épousé Eduardo Mappelli-Mosi en petit comité le 17 juillet dernier à Windsor, la petite fille d'Elisabeth II et son mari se sont envolées pour le sud de la France pour une lune de miel en toute simplicité. Un tendre moment pour les deux tourtereaux, qui une fois de retour au Royaume-Uni vont voir leur liberté quelque peu réduite. En effet depuis le 15 août dernier, le pays a instauré une mise en quarantaine pour les personnes qui viennent de l'étranger, qu'il s'agisse de touristes ou de britanniques qui rentrent de vacances. Une façon pour le gouvernement britannique de contrôler la pandémie de coronavirus, repartie à la hausse depuis plusieurs semaines. Et une règle à laquelle la princesse Béatrice et Eduardo Mappelli-Mosi ne pourront pas échapper, même si rien n'indique qu'ils ne sont pas déjà rentrés au Royaume-Uni. Toutefois, s'il avait décidé de profiter de leur lune de miel au-delà de la mise en place de cette mesure, s'y est-il deux semaines de quarantaine qui les attendent désormais ? Changement de plan pour la lune de miel Un nouveau coup dur pour le couple qui avait déjà été contraint de déplacer la date de leur mariage à cause du confinement, choisissant finalement de s'unir devant quelques invités, principalement des membres de leur famille et la reine Elisabeth II. Et à cause de la fermeture des frontières, impossible également pour eux de faire leur lune de miel initialement prévue sur l'île de la Mu, au large du Kenya, où la famille d'Edoardo Mappelli-Mosi possède une maison. À la place, ils ont mis le cap sur le sud de la France, où ils avaient été repérés dans une petite voiture absolument remplie de trucs sur le toit. C'était une telle surprise de les voir, avait même confié une source après les avoir surpris. Edo était au volant et il ressemblait à n'importe quel autre couple appréciant se balader. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501